C'est Paul Chevalier, je viens du sud-ouest de la France. J'ai fait une licence de sociologie à Bordeaux. Et du coup, cette année, je suis parti, j'ai effectué mon master 2 à Paris Descartes en ethnologie, projet touristique, culturel. Donc, on avait 6 mois maximum. Et voilà, du coup, c'était mon du-là. Moi, j'ai fait 3 mois, 3 mois de stage. Et du coup, je suis parti au Pérou, dans la région de Urubamba. C'est dans la vallée sacrée des Incas, sur le chemin du Machu Picchu. Et du coup, je suis dans une association, agence aussi, qui fait des traits touristiques avec l'utilisation des lamas. Du coup, il y a toutes ces problématiques sociales d'aider les gens des autres communautés andines, de réduire l'impact environnemental dans les montagnes, etc. J'ai été attiré par l'Amérique latine. Après, je n'ai pas forcément le Pérou en ligne de mire. Tout ce que je voulais, c'était partir à l'étranger. Parce que j'ai vu qu'en faisant le stage, j'avais l'opportunité de partir à l'étranger. Donc, du coup, moi, ça m'intéressait plus. Je pense qu'on apprend plus en partant à l'étranger. Et du coup, j'ai cherché sur Internet. Et j'ai trouvé, du coup, l'annonce Royino qui proposait ce stage. Et du coup, comme l'Amérique latine, moi, c'était quelque chose qui me plaisait. En plus, l'entreprise qui était visée, c'était exactement ce que je cherchais, avec des problématiques de développement social, développement durable. Donc, ethnologie appliquée au tourisme. Donc, pour moi, en fait, c'était parfait. Il y avait le sujet qui était recherché. Et il y avait aussi le fait de partir à l'étranger, en Amérique latine. Et je parlais déjà espagnol. Je n'ai pas trop réfléchi avant. Les gens, ils sont super accueillants. Après, la zone est un peu reculée. Et ça change beaucoup de la vie en France. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais du coup, c'est différent. Et moi, j'aime bien, en fait. J'apprécie. C'est plus... Même si c'est une petite ville, je crois qu'il y a entre 5 et 10 000 habitants. Et du coup, c'est plus calme, c'est plus tranquille. Après, si on va à Cusco, c'est la grande ville. Il y a tout. Il y a un côté européen aussi. Si on va dans le centre, il y a beaucoup de touristes. Donc, c'est un peu plus... C'est un peu plus pareil qu'en France ou en Europe. Les paysages, oui. Les paysages. Parce que du coup, je suis arrivé à Cusco. Et après, il y a une voiture pour aller au Bamba. Et du coup, on passe tous sur un haut plateau. Ça, 3 000 mètres. Après, on descend sur la vallée. Et du coup, il y a une vue incroyable sur toutes les montagnes au fond. Sur tous les glaciers. Et ouais, c'est incroyable. C'est un paysage hyper montagneux. On est en altitude aussi. Là, je suis à 2 800 mètres au minimum. Donc, ouais, moi, c'est les paysages qui m'ont le plus marqué en premier. Après, il y a eu plein de choses. Mais en premier lieu, ouais. Au niveau de la vision, c'est les paysages, les montagnes. Les gens, ils sont super gentils. Moi, ils sont plus gentils qu'en France. Et ouais, non, ils sont hyper aimables. Ils te saluent. Je n'ai eu aucun problème relationnel avec des gens ici. Des gens qui se méfrent entre toi, qui se comportent normalement. Franchement, les gens sont super gentils, super accolants. Donc, en fait, ils te mettent à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501